Bonjour à tous, et aujourd'hui nous avonsignon de la fin 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 de l'Esprit. Si vous souhaitez, vous êtes aujourd'hui en préjugée de Michel Contact de la 5e minute éternel. Nous étudions un conseil de la fin de la fin de la fin de la fin, par exemple, de la fin de la fin de la fin. y a eu 3-10 et 2-1 et 1-1 et 4-10 et 8-1 et 3-6 et 2-2 et 1-1 et 2-5 et 2-2 et 1-1 et 3-4 et 2-2 et 1-1 et 1-1 et 3-2 et 2-2 et 1-1 et 1-1 et 1-1 et 1-1 et 8-9 et 2-1 et 1-2 et 1-1 et 1-1 et 1-1 Il y a dans laessen volume dans Pinchas, alors il y a la paracha qu'on a lue à Soukhot, et là-bas la Torah nous dit tous les jours tu dois porter des korbanot, très particulier, très différent de toutes les autres fêtes. De manière générale vous trouvez dans toutes les fêtes, tous les haïm, un part ou deux parts, un aïl et sept que vassim, c'est en général la norme, plus ou moins un part ou deux parts, parfois un aïl, deux aïlim, ça dépend si on compare au Béhar et Pinchas, mais en tout cas, cette gvassim, par, excusez-moi, par, c'est le taureau, aïl, c'est le bélier, le mouton adulte, saïr, c'est en général le korban tchatat, c'est le bouc, et puis à part ça il y a les gvassim, c'est les petits moutons. Maintenant, pour Soukhot spécialement, alors c'est très particulier, il y a plein de corbanneaux. C'est ce que je vais vous le donner, je vais pas le donner quand-je d'over Renaissance, mais moi, par exemple avec 15 jours, le mois de jeûne lit, j'ai k'haïb, des requesim pour les rois, et vous pouvez les rois, vous entendrez simplement 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 que vous gardez le choug avec les rois et les rois et les rois et les rois, en fait, vous vous parlez, il y a la taureau de la commande, c'est la première benne la batterie, 3-10, Elim Shnaim, Kvasim Benachanar Baasart Mimim, Bin Khatam, Soled Bilol Vashamen, et elle nous dit Ousirizim Echad Khatat. Et après, va yomashni parim Benevakar Shnaim Asar. Si vous prenez cette parasha dans Pinchas, plus précisément, Perekraf Chet, à partir du Yudbet, vous prenez cette parasha-là avec un stylo, et vous écrivez combien de courbanotes ? Il va s'avérer qu'il va y avoir tous les jours une partie constante de courbanotes, et une autre partie de courbanotes qui va varier selon les jours, qui va aller en diminuant. Soit il y a la famille des taureaux, la famille des Kvasim, des Elim. Kvasim, on va en apporter des petits moutons, 14 par jour. Aïl, on va en apporter 2 par jour. 1, Sahir, le bouc pour le Corban Trata, il y en aura 1 par jour. Donc là, on se retrouve avec 14, 2, 1. Là, c'est constant. Mais à part ça, il y a aussi les Parim, les taureaux. Et alors là, les taureaux, ça va en diminuant. On commence avec 13, 2e jour, 12, 3e jour, 11, 4e jour, 10. Donc on a une suite depuis 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Et ce qui va nous faire un total de 70. Parce que c'est Chivim par Im, c'est pas que je calcule aussi rapidement. C'est pas compliqué à calculer une suite, mais quand même. Donc on a 70 par Im. Et à part ça, on a les Corbanotes, les constants. On a les 14 x 7, 2 x 7 et 1 x 7. D'accord ? Voilà pour d'abord les données des Corbanotes. Maintenant. À part ça, il faut savoir. Au Batamigdash, il y avait de manière générale 24 familles de Kohanim qui venaient travailler, qui se relayaient chaque semaine. Pendant les fêtes, toutes les familles venaient ensemble au Batamigdash. Et elles travaillaient au Batamigdash. Les Corbanotes des fêtes, tout le monde les apportait. Il y avait les parties spécifiques au Corbantamide. C'était la Mishmeret. La famille qui était de garde qui le faisait. Pour le Corbantamide. Uniquement du matin ou du soir. Mais pour les autres Corbanotes, alors tous les autres Corbanotes des fêtes, les 24 familles étaient de même droit. Et dans ce cas-là, qui a porté les Corbanotes ? Eh bien, en temps normal, il y a des tirages au sort. Là, cette fois-ci, il n'y a pas besoin de faire du tirage au sort. Il y a juste besoin de faire un partage relativement équitable. Relativement équitable parce qu'on ne va pas satisfaire tout le monde. Il y en aura qui sortiront un petit peu avec moi. On fera d'ailleurs, à la fin, un petit goral entre les deux derniers. Quand il y aura le petit problème qui se posera. Mais de manière générale, il y a un partage assez équitable. On a dit qu'il y a 70 par rime, par exemple. Eh bien, pour les 70 par rime, si vous calculez, il y a 24 familles de coanim. 24, c'est super ! On va donner... Premier jour, on donne 13 à 13 familles. Au 11 restant, aujourd'hui, restez calme. Demain, on vous en donne. On appelle les 11 autres, le lendemain. On en rajoute un encore. Il y a encore deux même pour attendre les... Je ne sais plus où j'en étais, mais dans les quelques-uns, faites-le tout seul. Donc, comme ça, il y a de quoi faire pour donner à tout le monde et satisfaire tout le monde. Puisque dans les 70, puisqu'à 24 familles de coanim, ça fait 24. On peut déjà faire presque trois tours. Puisque deux fois 24, ça va nous faire 48. On rajoute encore une fois 24, on va se trouver à se passer à 72. Non, il va nous manquer deux corbanotes de tamine. On compensera en donnant à la place les autres corbanotes. Dans les autres corbanotes, alors attention, de nouveau, on aura plus ou moins le même problème. On a les 14 moutons. Et deux élims et un saïr. Ça fait 14. Plus 2, ça fait 16. Plus encore 1, ça fait 17. Vous multipliez tout ça pendant 7 jours. Ça nous fait 70 plus 49. Donc ça va nous faire 119. Mais enfin, on va faire un calcul. Finalement, il y en aura quelques-uns qui n'auront pas. Pour arrondir les angles, malgré tout, on fera pas de jaloux. On fera un tirage au sort sur les choses restantes pour leur donner ce qui reste. Ça, c'est pour tous les 7 jours de Soukhot. Si vous avez compris le principe, c'est vraiment pas compliqué. Maintenant, une petite précision sur ça. Deux petites précisions encore. Après, on va faire toute la machine à d'un trait. C'est que d'abord, il y a les familles d'Aquanime. Il y a un cavode spécial à apporter le parc. Parce qu'il l'apportait avec beaucoup plus de personnes. Comme ce qu'on apprenait, d'ailleurs, tout ça dans le Sacré du Yomar. On apprenait combien de personnes d'Aquanime participaient pour ensuite faire monter le Corban sur le Misbert. Ils étaient tous, ils travaillaient en chaîne. Avec plein de familles qui portaient parfois un membre avec deux personnes. Un membre de l'animal à disséquer. Donc, tout le monde en voulait des Parimes. Donc, du coup, les Parimes, on ne faisait pas un roulement classique. Celui qui a eu hier un petit mouton, on ne va pas le dire. Tu as déjà eu un mouton, prends aujourd'hui un autre mouton. Non. On fait un ordre spécial pour les Parimes, pour les Taureaux. Et à part ça, le reste, on fait un partage équitable avec le reste. Ça, c'était un point. Deuxième point, c'est le huitième jour de Soukhot. Le huitième jour de Soukhot. Chemin Yatseret. C'est une fête indépendante. La Torah, elle me dit cette fois-ci, tu viens, tu apporte un Par, un Aïl et sept Qvassim. Et le Sayer, bien sûr. Et puisque c'est des Corbanotes différents, alors ils ne rentrent plus dans le roulement. Le huitième jour, on fera un nouveau tirage au sort, comme pour tous les Corbanotes. On a quasiment tout expliqué. Maintenant, on commence à lire et traduire la Mishnah. Vous allez voir. Tout va bien ce que c'est maintenant. Le premier jour de Soukhot. Il y avait là-bas treize taureaux. Et deux béliers. Et un bouc. Donc déjà, t'as combien de familles de Cognes à satisfaire ? Vingt-quatre. Là, t'as déjà fait treize, plus deux, plus un, seize. Il te reste combien ? Il te reste dix. D'accord ? Je refais le calcul. Encore une fois, on avait treize. Et plus deux. Et plus un. Ça fait déjà seize. Je me suis trompé, oui. Il est deux heures du matin. Mais donc, ça fait treize, plus deux, plus un. Ça fait seize. Pour arriver à vingt-quatre, il y a encore huit familles. Bon. Alors là, on a un petit stock. Nishtayru, Sham, Arba, Asar, Qvassim. Il me reste là-bas encore quatorze Qvassim. Sur les quatorze d'abord, tu donnes aux huit restants. Bon. Alors, tu donnes aux huit restants. Il va t'en rester combien après ? Six. Il me reste pour huit familles, il me reste quatorze moutons. Comment je fais ? Alors, le premier jour, ça se passe comme ça. Shisham, Akrivim, Shnaim, Shnaim, Veachar, Echad. Puisque maintenant, tu restes encore. Il te reste. Donc, on a dit huit familles à satisfaire. Tu as quatorze moutons. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu vas donner à six d'entre eux, tu vas donner deux moutons. Et puis, aux deux restants, tu donnes un seul. Donc, Shishad, six, ils vont apporter deux. Parmi les huit restants. Six. Tu viens de dire, venez-vous. Prenez les deux, 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 deux. Pour les six. Et, Vachar, Echad. Et, pour les deux autres familles restantes. Puisqu'il te reste encore huit familles à caser. Pour les deux autres familles restantes, je disais, vous ne faites qu'un seul. Bacheni, le deuxième jour. Alors là, il y a une différence. C'est qu'on a perdu un corban des taureaux. D'accord ? On a perdu un corban des taureaux. Il n'y en a plus que douze. Il y en avait deux. Au début, il y en avait treize. Maintenant, il y en a douze. Puisqu'on a des taureaux, on en disait, on les immunes tous les jours. On a douze. Plus deux, plus un. Ça fait quinze. Il va me rester combien de familles à satisfaire ? Sept familles. Nafron. Je me trompe de nouveau. Neuf familles à satisfaire. J'ai quatorze moutons. Donc, cette fois-ci, je vais donner, pour les quatorze. Bon, je donne bien sûr un à chacun. Il va me rester cinq. Donc, il y aura sept familles. Cette fois-ci, cinq familles qui vont apporter deux. Et le reste, un. Et si vous faites attention, en fait, par rapport aux quatorze moutons restants, à cause du corban, à cause des taureaux qui vont diminuer jour après jour, il va s'avérer qu'il va y avoir plus de familles à satisfaire avec les moutons. Et du coup, il y aura moins de familles qui vont apporter deux par deux. Et c'est ce que la Mishan en fait, elle me dit. Donc, Bacheni, le deuxième jour, il va y avoir, pour les quatorze moutons restants, et bien, Hamisham, il va y avoir cinq familles seulement qui vont apporter deux par deux. Et Hachar, puisqu'il en reste encore. Et le reste, il va en rester quatre. Donc, Echad Echad. D'accord ? Il restait donc quatorze moutons pour neuf familles. Ça va faire que cinq vont apporter deux. Et quatre vont apporter un seul. Le lendemain, faites le calcul tout seul. Bachilechi, le troisième jour, il va s'avérer qu'il y aura encore un tour ou deux mois. Donc, pour les quatorze, il va falloir satisfaire dix familles. Donc, il va y avoir quatre familles qui vont apporter deux par deux. Qui vont apporter deux moutons. Et les six familles restantes, ils vont apporter un seul. Regardez, c'est écrit. Bachilechi, Arba, Makrivim, Shalim, Shalim. Quatre vont apporter deux moutons. Hachar, Echad, Echad. Et les autres vont apporter un seul. Les autres, il en reste six qui vont apporter qu'un seul mouton. Bah, révis ! Alors, on fait le calcul de nouveau. Cette fois-ci, on est tombé de... Donc, treize, douze, onze, on est tombé à dix moutons. C'est ça ? Treize, douze, onze, dix. On est tombé à dix taureaux, excusez-moi. Dix taureaux. Donc, ça va faire dix, plus encore trois, ça fait treize. Il me reste onze familles à caser avec quatorze moutons. Onze familles, bah, tu donnes un à chacun, il va avoir trois moutons supplémentaires. On va les donner à ces mêmes personnes, à ces mêmes onze familles. On va en choisir trois parmi eux, à qui on va en donner un deuxième. Donc, on va avoir trois qui vont apporter deux moutons. Et... Et... Et le... Trois qui vont apporter deux moutons. Et puis, les huit restantes, ils vont apporter un seul. D'accord ? Donc, bah, en vie, Shlosham, Aqribim, Shneim, Shneim. Quatrième jour, trois, ils vont apporter deux moutons par deux. Deux, deux. Et donc, ça va déjà faire six. Plus encore les huit restants. Et les autres, ils vont apporter un par un. Bah, Hamishi, on continue le calcul, c'est très simple. Donc, on avait donc, parmi les taureaux, le cinquième jour, on est passé de 13, 12, 11, 10, 9. Il va y avoir juste 9 taureaux. 9 taureaux. Plus 1. Ça ira. Plus 1. Ça ira. Et 2. Ça va faire 12. Il va rester 12 familles à satisfaire. 12 familles à satisfaire maintenant avec les moutons. Les moutons, j'en ai 14. Je donne un à chacun. Donc, chacun reçoit un. Il m'en reste deux supplémentaires. Je donne un à deux familles. Donc, on va avoir deux familles qui vont apporter deux moutons. Ouais. Ça va déjà faire quatre. Et puis, pour les dix restants. Et bien, puisqu'il y avait douze familles. Et les dix restants, ils vont apporter qu'un seul mouton. Et la Mishnah me dit, effectivement. Bah, Hamishi, Shneim. Bah, Krivim, Shneim. Deux familles vont apporter deux moutons. Deux. Deux. Et les autres familles vont apporter. Et les autres familles récentes qui ont apporté ni du Parc, ni du Haïl, ni du Saïr. Ils vont apporter maintenant Echad, Echad. Un seul. Ok ? Et on continue. Bah, Chichi. Alors, on continue le calcul. Allez, on le refait ensemble. Comme ça, on s'habitue à le faire. Et bien, on a commencé avec 13. On calcule de nouveau les taureaux. 13, 12, 11, 10, 9, 8. 8 familles qui vont apporter les taureaux. Pour ajouter les 2, plus 1, des 2 Elim et du Saïr. On va arriver donc à 11. Il me reste 13 familles à satisfaire. Qui n'ont pas encore reçu de Corban. J'ai devant moi 14 moutons. Je donne un à chacun. Il me reste un dernier mouton. Je vais parmi les 13, choisir encore une famille. Pour lui donner un deuxième mouton. Donc, il va y avoir une famille qui va porter 2 moutons. Et le reste, les 12 familles restantes, va porter un seul. On se retrouve de 9 et 14. Et regardez. Bah, Chichi, Echad, Echad, Echad. Ensuite. Bah, Chichi. Alors là, Bah, Chichi, si vous faites le calcul tout seul. On est en termes de 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Il me reste 7 taureaux. Plus 2 Elim et 1 Saïr. Ça va me faire 10. Et 14 moutons. Ça va me faire 24. Vous vous rappelez combien d'un dit de famille ? Quelles familles de quoi animes ? 24. Parfait. 24 animaux pour 24 familles. Prenez un chacun. D'accord ? Donc, du coup, il n'y aura plus de reste. Tout le monde apporte un seul Corban ce jour-là. Bah, Chichi, Kulan, Chavim. Ils ont tout le monde apporte un seul Corban. Maintenant, Bachmini. Le 8ème jour qu'on achemine à Tzéret. Alors, la Mishnah me dit. Eh bien, Khazrou, la Païs, Kébarigalim. Là, on est revenu à faire un tirage au sort, comme pour toutes les autres fêtes. Puisque maintenant, le 8ème jour n'est pas la suite des 7 jours précédents de Tzoukot. C'est une fête. Yishmini Atseret. Chagbifnath. La Mishnah me dit. La Gemara le dit. C'est considéré comme une fête indépendante. Fête indépendante. On ne sort pas les vieux contes où est-ce qu'on en était des fêtes précédentes. On démarre un nouveau conte. On a devant nous un 1 plus 7 plus 1 ça va me faire 10 corbanotes pour 14 familles. Enfin, tirage au soir. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Amourou. A part ça, il y avait une autre règle qui régissait, tous les roulements, comment ça se passait. Et bien, c'est une règle qui disait que Mishnah écrive parim hayom. Celui qui a porté des corbanes, des parim, des taureaux aujourd'hui. L'Oriah écrive les maharim, rapportera pas demain d'autres taureaux. On continue à faire le roulement. Donc ça apporte son taureau. Chacun apporte son tour. Et la Khosrin Khalilah. Mais on donne un à chacun. Et le lendemain, on continue à faire un deuxième tour. Et on fait ainsi le tour plusieurs fois de suite. D'accord ? Sur 70, on a dit que ça va faire l'équivalent de presque 3 en fait. Premier jour, 13. Deuxième jour, 12. On a déjà fini. Il est en premier tour pour le 24. On a déjà commencé à entamer la nouvelle série. Après, on donne un 11. Et comme ça, on va continuer à avancer. Et c'est vrai que je vais rentrer à faire. Quasiment tout le monde va apporter 3 corbanotes à l'exception de 2. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlach HaKol Toul. Salam.